Voici lecture, exhortation et saint du jour de ce dimanche. Nous vous proposerons aussi une action de grâce sous forme musicale. Première lecture. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit. Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée, il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois je n'ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis. Quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, il s'achève faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Psaume. Bénissons le Seigneur. Qui guérit nos blessures. Ou, Alléluia. PS 146, 3. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés. Et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom, il est grand, il est fort, notre maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles. Et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre au Corinthien. Frère, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors quel est mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile. Sans rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous. Afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous. Pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur Évangile Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples à l'air, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main. Et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal. Ou possédé par des démons, la ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons, il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent. Tout le monde te cherche. Jésus leur dit. Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue, et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons le cinquième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. En ce dimanche, le Seigneur Jésus se retrouve dans la maison de Simon-Pierre et d'André, où il croise la belle-mère de Simon-Pierre malade. Simon-Pierre lui parle d'elle, et il intervient en sa faveur. Il la prend par la main, et la fièvre la quitte. Et elle commence à servir le Seigneur, ainsi que les autres amis de Pierre. Et c'était aussi, par la même occasion, une opportunité donnée à tous les habitants de cette contrée, pour qu'ils viennent rencontrer la miséricorde de notre Dieu. Nombreux qui étaient malades, qui sont entrés en contact avec le Seigneur, ils ont reçu la guérison de leur corps et de leurs âmes. Et le Seigneur, qui a travaillé durement pour instaurer le royaume des dieux, en étant dans la maison de l'un de ses futurs apôtres, surtout celui qui sera le premier de ses apôtres, car il pourra lui donner la clé du royaume des cieux. Il voudrait en même temps aussi dire à Simon-Pierre, ainsi qu'à tous, que je suis venu, non pas seulement pour réaliser des miracles dans vos maisons, pour que vous puissiez vous rendre compte de la puissance de la main de notre Dieu, mais je suis aussi venu pour sortir de vos propres maisons et aller aussi à la rencontre de plusieurs autres malades, plusieurs autres personnes qui sont à la recherche de ce royaume, qui veulent écouter la parole des dieux, qui veulent recevoir la grâce qui provient d'en haut. Et c'est de cette façon que lorsque le Seigneur, ayant travaillé durement pour donner la guérison, pour donner la joie à ceux qui le fréquentaient en ce jour-là, il se retire, il va se recharger lui-même, il va se restaurer, il va recommencer sa communication directe avec son Père dans un lieu désert. Et voilà, les apôtres sont à la recherche du Seigneur pour lui dire que voilà, qu'il y a une foule nombreuse qui est à ta recherche. Et Jésus leur dit, il faut que je m'en aille de ces lieux, je dois aller aussi proclamer l'évangile du salut à d'autres peuples, car c'est pour cela que je suis venu. Donc le Seigneur est venu pour nous prêcher sa parole, il est aussi venu pour guérir nos maladies, nos souffrances, nos misères. Il suffit que nous-mêmes, nous lui parlions de ce que nous subissons comme torture, de ce que nous vivons comme situation, de ce que nous avons comme problème, afin qu'il prenne en charge notre situation, qu'elle devienne sa propre situation. J'en profite pour interpeller ceux qui ne savent pas bien vivre avec leur belle-mère ou avec leur belle-fille ou avec leur beau-fils, en leur disant que voilà le geste qu'accomplit Pierre en faveur de sa belle-mère, car il était en bonne relation avec elle, il parle de sa maladie au Seigneur et le Seigneur la guérit et elle se met à son service. Vous qui ne savez pas bien vivre avec vos belles familles, cherchez à bien vivre, car le Seigneur voudrait aussi, par vous, réaliser des miracles pour cette maman qui vous a confié sa fille, pour ce papa qui vous a confié son fils, de sorte qu'eux aussi, il proclame les merveilles de notre Dieu. Et si Jésus annonce l'Évangile, c'est parce que pour lui c'est une nécessité. Malheur à moi, si je n'annonce l'Évangile, disait Saint Paul. Et l'annonce de l'Évangile ne nous oblige pas à aller à la recherche de cadeaux, de compliments. Saint Paul nous dit que nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi donner cette parole gratuitement. C'est en donnant la parole de Dieu gratuitement à nos prochains, à nos frères, à nos sœurs, que le Seigneur prendra soin de nous. Demandons au Seigneur de nous bénir en ce dimanche et surtout de nous donner beaucoup de force pour que dans sa vigne, nous aussi, nous soyons en mesure de proclamer que le Royaume des dieux est déjà tout proche. Le Christ est déjà au milieu de nous. Il guérit nos infirmités. Il prend soin de tout un chacun de nous et il nous donne la vie en abondance. Loué soit Jésus Christ. À jamais. Le Saint du jour Le Saint du jour est une liste quotidienne des saints gardés dans la mémoire de l'Église. Les histoires des maîtres de la vie chrétienne de tous les temps qui comme des phares radio-orientent notre chemin. Aujourd'hui le Saint du jour c'est Saint Joseph d'Euleonessa prêtre Capucin. Né en 1556, il se rend à Constantinople où il aide les chrétiens prisonniers des Turcs. Il veut prêcher l'évangile au sultan, il est arrêté, torturé et expulsé. En Italie il prêche l'évangile aux pauvres, malades, prisonniers, il voyage à pied, de pays en pays. Il meurt à Amatrice en 1612. Ainsi, tu me vois, Seigneur, comme une nuit d'hiver, sans étoiles et sans vie. Mais la nuit la plus froide peut faire naître le jour, des jours de paix, des jours d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi, tu me vois, Ainsi, tu me vois, Seigneur, comme un grain de pollen emporté par les vents. Mais ce grain si futile peut faire germer la fleur des fleurs de paix, des fleurs d'amour. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, Bénis le Seigneur, Bénis le Seigneur à jamais. Ainsi, tu me vois, Seigneur, comme le sol sec et dur, ingrat pour ta tendresse. Mais ce sol si stérile peut devenir un chemin, chemin de paix, chemin d'amour. Bénis le Seigneur, Bénis le Seigneur, oh mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas ses bienfaits. Bénis le Seigneur, oh mon âme, Bénis le Seigneur à jamais. Bénis le Seigneur, oh mon âme, oh mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas ses bienfaits. Bénis le Seigneur, oh mon âme, mon âme, Bénis le Seigneur à jamais. A jamais. A jamais. Bénis le Seigneur, oh mon âme, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas ses bienfaits. Bénis le Seigneur, oh mon âme, Bénis le Seigneur à jamais. A jamais. A jamais. A jamais.